Le 24 juin 2011, à 15h34, la police des polices écoute une conversation téléphonique entre Nicole Néret et Gilles Benichoux. La femme d'un des plus célèbres flics de France reproche à ce voyou lyonnais de corrompre son mari. C'est pas du tout le mec que j'ai rencontré. Moi j'étais avec un voyou, j'en avais marre des voyous. Je voulais un mec sain et maintenant il est plus voyou que les autres. Mais arrêtez, mais arrêtez, il est obnubilé par le fric. Y'a que le fric, le fric, le fric, le fric. Depuis 6 mois, des enquêteurs surveillent Michel Néret, le numéro 2 de la police judiciaire de Lyon. Au fil des écoutes, ils soupçonnent cette légende de la police française d'être devenu un ripoux. Le 29 septembre 2011, le scandale éclate. Peut-être un énorme scandale dans la police, le numéro 2 de la police judiciaire de Lyon a été placé en garde à vue ce matin. Michel Néret, 55 ans, a été interpellé avec sa femme à son domicile par l'IGS ainsi que 3 autres personnes. La police des polices enquête depuis des semaines sur une vaste affaire de corruption. Mise un examen pour corruption, association de malfaiteurs ou violation du secret professionnel, Michel Néret est aussitôt incarcéré à la prison de la santé. Après 8 mois de détention préventive, il nous a accordé une interview exclusive à son domicile dans l'hôtel de Charme tenu par sa femme. Il aurait accepté des cadeaux de voyous, des informateurs selon lui, pour des raisons professionnelles. Quand vous avez avec un informateur des relations, et vous en avez forcément des relations étroites, une fois par semaine, pendant des semaines, des mois, des années, objectivement, il se lie entre les deux hommes autre chose que des rapports policiers informateurs voyous. C'est autre chose, il y a une petite amitié, même une amitié qui peut se créer. Alors après, c'est vrai qu'il y a une ligne jaune, mais bon, ma ligne de conduite, c'est faire des affaires et arriver au bout à faire tomber des voyous. Pour les enquêteurs, le commissaire aurait bel et bien franchi la ligne jaune. Au lieu de les arrêter, il aurait protégé des voyous qui lui ont offert des vacances ou des montres de luxe, des liasses de billets et même l'ouverture d'un compte en Suisse. Pourquoi ce héros de la République, décoré de la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy, se serait-il laissé corrompre à deux ans de sa retraite ? Au sommet de la police nationale, c'est la stupéfaction. Pour moi, c'est docteur Jekyll, Mister Hyde. Moi, je connais une partie du personnage. L'autre m'échappe. Donc, je suis suffoquée. Je suis extrêmement déçue. Gâchis. Je ne peux pas lui pardonner ce qu'il a fait. Il a trahi la maison. Pour comprendre comment le commissaire Néret serait passé de l'autre côté du miroir, il faut découvrir les failles de ce personnage et plonger dans l'univers de ces escrocs lyonnais qui se sont servis de lui en lui offrant une vie de paillettes. Michel Néret a grandi en Lorraine, au cœur du plus gros bassin minier. C'est dans cette usine que travaillait son père, huit heures par jour sous terre, dans l'enfer des galeries. Pour son fils, le mineur rêvait d'une vie meilleure. Il m'a fait descendre avec lui au fond, dans les galeries où ils extrayaient le minerai de fer, pour me faire prendre conscience de sa vie, de ce quotidien, de la dureté du métier. Donc, c'est pour ça que je me suis mis à faire des études pour justement essayer de sortir de ce cercle un peu infernal à l'époque où les enfants de mineurs devenaient mineurs comme leur père. A 23 ans, Michel Néret quitte la Lorraine pour intégrer l'école nationale de la police. Deux ans plus tard, il devient commissaire à la grande fierté de ses parents. Au même moment, il rencontre sa future femme, Nicole. De 7 ans, son aîné, elle a grandi dans le milieu de la nuit. Fraîchement séparée d'un voyou, elle vit dans ce manoir familial. Le jeune policier s'y installe rapidement. De leur union naîtra une fille, Charlotte. A l'époque, le jeune commissaire rêve déjà d'exercer à Lyon le terreau du grand banditisme. Depuis les années 60, une bande a marqué l'histoire de la ville. Le gant des Lyonnais et son chef, Edmond Vidal. Avec 35 hold-up à son actif, il est l'auteur d'un casse légendaire, celui de la Poste de Strasbourg en 1971. Pour combattre ce milieu, la police crée la brigade de recherche et d'intervention. Loïc Féat est l'un des premiers à l'intégrer. C'est à ses côtés que Michel Néret fait ses armes. Le jeune commissaire le rejoint en 1983. C'était un jeune patron qui arrivait de la région parisienne. Et on l'a perçu tout d'abord comme un jeune premier. Et très vite, il a eu la modestie de se fondre avec nous. De participer aux filatures, aux surveillances, etc. Ah ben, il était super investi. Le soir, il ne rentrait pas chez lui pour regarder la télévision. Il allait voir dans les banlieues s'il y avait une voiture qui s'y trouvait toujours. Si la situation avait évolué dans tel lieu où était susceptible de venir de la marchandise ou des armes. Michel Néret infiltre le milieu lyonnais et enchaîne les belles affaires. En 2003, il réussit un gros coup. Après des heures de filature, le chef de la BRI et ses hommes interpellent sans un coup de feu les évadés de la prison de l'huile, dont le caïd de la pègre varoise Franck Perleto. Pour cet acte de bravoure, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, lui remet la Légion d'honneur. Un an plus tard, la patronne de la police judiciaire nationale va le prendre sous son aile et promouvoir sa carrière. Alors Michel Néret, c'est un excellent flic de terrain. C'est un opérationnel. Je dirais, dans notre jargon, un peu, c'est un chasseur. Il aimait la traque. Il aimait pister les voyous. Il aimait connaître ce milieu parfaitement pour mieux intervenir. En 2007, Néret devient numéro 2 de la police judiciaire de Lyon. Il sort de l'ombre et se met en scène. Trois ans plus tard, il bat les records des saisies de drogue en France avec une tonne de cannabis et 110 kilos d'héroïne. Alors que les casses de bijouterie se multiplient dans le centre-ville de Lyon, il interpelle plusieurs fois des braqueurs en plein flagrant délit. Le commissaire divisionnaire est devenu une star qui médiatise ses coups de filet. Dans ce numéro de Zone Interdite, il permet à nos caméras de filmer en direct l'interception d'un gofast chargé de 60 kilos de cannabis. Il y a quelques légendes. Néret, on s'est parti. C'est-à-dire que c'est un bon flic qui a des bons coups sur Lyon. On se disait, tiens, ça, c'est un coup de Néret quand il y avait une très belle affaire. C'était souvent le cas. Pour démanteler autant de réseaux, le policier a usé de méthodes qui ont fait leur preuve. Le service que j'ai dirigé pendant 21 ans à Lyon, la BRI, la Brille-en-Pugang, était un service qui était craint de la boyucratie lyonnaise parce qu'on avait créé et on s'était créé des réseaux d'informateurs qui nous permettaient d'avoir une connaissance relativement précise de ce qui se passait dans la ville. Pendant 27 ans, l'infiltration et le copinage avec les informateurs ont fait le succès du commissaire. Mais sa proximité avec les voyous va bientôt le conduire à sa perte. L'affaire Néret débute par hasard. Un appartement chic de Neuilly-sur-Seine, propriété d'une princesse saoudienne qui sert de plan qu'à des trafiquants de drogue. Saisi de 111 kilos de cocaïne dans un appartement situé à Neuilly-sur-Seine. Il y en aurait pour 7 millions d'euros. 4 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. D'autres complices sont actuellement recherchés. Les trafiquants ont pris la fuite. Pour les localiser, la Brigade des stupéfiants de Paris place des suspects sur écoute. Dont un certain Yannick Dashville. Le caïd soupçonné d'être le cerveau de ce trafic de cocaïne. Trois mois plus tard, les enquêteurs vont découvrir que ce trafiquant est en affaire avec un voyou nommé Gilles Bénichoux. Le chroniqueur judiciaire Richard Chitli suit le départ de cette enquête qui va déclencher l'affaire Néret. En février 2011, les enquêteurs voient apparaître un nouveau personnage qui est en relation téléphonique avec Dashville et qui lui donne des renseignements, qui lui dit qu'il va pouvoir l'aider, qui lui dit qu'il connaît quelqu'un de très haut placé à Lyon. Donc les enquêteurs se rendent compte que c'est quelqu'un qui est dans la région lyonnaise et ils vont l'identifier tout simplement avec les lignes téléphoniques. Et là, ils vont tomber sur Gilles Bénichoux. Gilles Bénichoux, un escroc lyonnais condamné à neuf reprises pour fraude fiscale, extorsion et séquestration. Le 16 février 2011, au téléphone, Dashville demande à Bénichoux un document qui a l'air important. Ce papier, c'est une fiche Schengen, un document de police qui permet à Dashville de savoir dans quel pays européen il risque de se faire arrêter. Gilles Bénichoux met son interlocuteur en attente. Pour obtenir ces informations hautement confidentielles, il contacte un certain Michel. Michel, je peux te demander un petit service ? Le papier que tu as lu, tu peux me le donner ? Le papier que tu viens de me lire, là, du gars, s'il te plaît. Ouais, t'es un amour. Allez, t'es un amour. Merci, Michel. Je te fais un gros bisou. Merci. Aussitôt, Bénichoux rappelle son ami Dashville. Bon, t'as un Schengen, d'accord ? Tu sais, qui c'est que j'avais au bout du fil ? C'est le directeur interrégional de la police judiciaire. C'est pas un petit commissaire, c'est un commissaire divisionnaire, décoré de la Légion d'honneur par Sarkozy. Quand tu auras le papier, tu vas l'imprimer, tu vas l'effacer, tu vas le lire et tu vas le brûler. Gilles Bénichoux a obtenu la fiche Schengen de Dashville qui va se mettre à l'abri hors de l'espace européen. Pour les enquêteurs, la source policière ne fait aucun doute. C'est Michel Néret, le numéro 2 de la PJ de Lyon. On se rend compte qu'il y a une relation très étonnante entre un escroc connu avec un casier judiciaire qui obtient des renseignements auprès d'un policier de la PJ de Lyon et qui va les donner à quelqu'un qui est en cabale. Donc là, il y a quand même un problème. Pourquoi Michel Néret aurait-il violé le secret professionnel pour aider un voyant en cabale ? En mars 2013, 10 mois après sa sortie de détention préventive, le commissaire évoqué nous a accordé une interview exclusive à son domicile. Dans l'attente de son procès, il niait alors toute intervention en faveur de l'escroc traquée par les polices européennes. D'Ageville, je n'avais aucune raison de le protéger, je ne le connaissais pas. Et je n'ai intervenu en aucune manière, à aucun niveau que ce soit pour ce monsieur. Je ne peux pas en dire plus, puisque c'est quelqu'un qui est totalement étranger à mon verset. L'ex-commissaire croyait-il vraiment s'en sortir à si bon compte ? En septembre 2011, lors de son arrestation, Gilles Bénichoux est interrogé. Il charge alors sans détour le policier qui lui a remis la fiche. Ben, j'ai demandé à Néret si Dacheville avait une fiche, et Néret m'a donné le papier qui disait qu'il était recherché pour trafic de stupéfiants. J'ai envoyé ce document à Dacheville. C'est Néret qui m'a remis ce document, en main propre. Pour ce service, Gilles Bénichoux va être payé et va en faire profiter Michel Néret. Un mois après la remise de fiches, la brigade des stupéfiants apprend que Dacheville doit remettre près de 30 000 euros à Bénichoux. Gare de l'Est à Paris, les enquêteurs filent une jeune femme blonde mandatée par Bénichoux. Cette intermédiaire récupère une enveloppe de billets transmise par Dacheville. Avec cet argent, les enquêteurs découvrent que Bénichoux va offrir au couple Néret des vacances au Maroc. Le 27 mars, Bénichoux en parle au téléphone avec la femme du commissaire. Le Maroc, c'est mon ami qui paye 30 000 euros. J'ai dit on invite tout le monde avec. Ça me fait plaisir. J'ai passé un coup de fil à un ami qui avait besoin d'une info que Néret m'a donnée. C'était juste une info, quoi. Cette info, c'est la fiche Schengen de Dacheville. Je te fais un gros bisou, chéri. Un gros bisou, mon amour. On va être bien au Maroc. Le 11 avril 2011, le commissaire et son épouse s'envolent en compagnie du couple Bénichoux pour Marrakech. Un voyage au soleil pour fêter l'anniversaire de Michel et Nicole qui sont nés le même jour. Cinq jours tout frais payé dans cet hôtel 5 étoiles à 200 euros la chambre au premier prix. Un beau cadeau pour remercier le flic pour l'affiche de Dacheville. C'est vrai qu'il y a eu un voyage au Maroc où on est partis cinq jours à Marrakech avec ma femme. C'était le 12 avril, c'était mon anniversaire, c'est l'anniversaire de ma femme. Cet ami a voulu me faire plaisir en me faisant un cadeau. Il m'a offert un voyage au Maroc. C'est vrai que j'ai accepté de partir avec lui, mais ça m'a permis de rencontrer des gens et de voir à Marrakech un certain nombre d'éléments qui m'intéressaient sur un dossier purement lyonnais. Le commissaire a une excuse professionnelle. Mais pour les enquêteurs, c'est une faute grave. Désormais, c'est la police des polices qui prend en charge le dossier Néret. Un mois après le voyage au Maroc, la justice ouvre une enquête pour corruption, trafic d'influence, association de malfaiteurs et violation du secret professionnel. Au fil des écoutes, Gilles Benichoux apparaît comme l'acteur principal qui aurait transformé le commissaire Henri Pou. Dans une discussion avec un proche, les enquêteurs découvrent qu'il donne régulièrement de l'argent aux policiers. Pourquoi le commissaire se laisserait-il entretenir par Benichoux ? L'escroc et le policier ont fait connaissance en 2010. À cette époque, David Metaxas défend Benichoux. Cet avocat du milieu lyonnais découvre l'étrange relation qui unit son client aux grands flics. J'ai tout simplement été invité par un client à déjeuner et il y avait Michel Néret au déjeuner. Voilà. Et là, j'ai compris qu'il y avait une proximité entre mon client et Michel Néret. Ce client, c'est Gilles Benichoux, pour être clair. Il y avait une forme d'intimité qui dépassait l'aspect professionnel des choses. Manifestement, ces deux-là étaient intimes. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel de voir quelqu'un qui a des antécédents judiciaires, pour ne pas dire un lourd passé, qui est au contact du directeur adjoint de la police judiciaire. C'est un exercice qui n'est pas naturel. Sans crainte du candiraton, l'escroc et le policier affichent de plus en plus leur amitié en public. Au petit matin, dans ce bar de quartier, le journaliste Richard Schittly les aperçoit régulièrement prendre un café. Je voyais une très grande complicité entre eux, une très grande amitié, mais vraiment une amitié sincère, chaleureuse, très affective, je dirais. On avait l'impression presque de deux frères. Ils s'embrassaient, ils se faisaient la bise. Mais sur le coup, on n'imagine pas qu'il peut y avoir des soucis, des délits éventuels. On n'imagine pas une relation de corruption vue de l'extérieur. Allez, action ! Cette amitié s'est scellée pendant l'été 2010. Olivier Marchal, l'ancien flic devenu cinéaste, est en plein tournage du Gang des Lyonnais. Il a nommé Michel Néret, conseiller technique de ce film. Michel Néret a introduit Gilles Bénichoux qui va décrocher un rôle dans le film de Marshall. Donc Bénichoux, on est très contents. Et il va y avoir une forme de remerciement à un moment donné. C'est-à-dire que Bénichoux va faire cadeau d'une montre quartier à 30 000 euros. Donc c'est quand même pas un petit cadeau. Cette montre or et diamant, Michel Néret l'a donnée à sa femme. L'ex-commissaire reconnaît les faits, mais n'a aucun cas de conscience. Il y a une montre qu'une personne m'a offerte parce que je lui avais permis de réaliser son rêve d'enfant qui était de devenir acteur de cinéma. Bénichoux, le figurant, vit son rêve et pose aux côtés du réalisateur Olivier Marchal ou de l'acteur Gérard Lanvin. Il a voulu me faire un cadeau parce que je lui avais permis de réaliser son rêve d'enfant. Point. Mais ça n'a rien à voir avec une démarche de corruption comme j'ai pu le lire ou l'entendre. ça n'a rien à voir. Michel Néret ne voit pas le problème et sur le tournage, il s'affiche dans une situation compromettante avec Bénichoux. sur le tournage, il y a un épisode qui est assez incroyable. Pour moi, c'est une mise en abîme de l'affaire Néret à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il va y avoir une pause quand Gilles Bénichoux joue un policier. Il va y avoir une pause et Gilles Bénichoux va profiter de ce moment-là pour passer les menottes à Michel Néret. Et donc, il y a une photo qui est prise à cet instant où on voit Gilles Bénichoux en tenue de policier qui a menotté Michel Néret et Michel Néret qui regardent un peu l'objectif de manière un peu ébahie, un peu attristée, même, comme si... On peut interpréter ça comme s'il pressentait quelque chose, comme si cette photo annonçait quelque chose. À droite, le voyou menotte en effet le commissaire. C'est le monde à l'envers, comme un signe prémonitoire qui annonce que le grand flic est désormais piégé par le milieu. Pour l'avant-première du film, Michel Néret a reçu plusieurs invitations. Mais le commissaire préfère se rendre à la projection avec Gilles Bénichoux au lieu d'inviter son patron, le numéro 1 de la police judiciaire de Lyon. Il y a eu appris qu'il y avait cette avant-première. Je m'étais renseigné auprès d'anciens proches du gang des Lyonnais que moi, j'avais côtoyé à l'époque et qui me dit « On va se voir ». Je lui dis « Non, je n'ai pas été invité ». Et ce proche me dit « C'est Michel Néret qui allait avec des invitations ». Donc, moi, je n'y suis pas allé mais j'ai appris par la suite que Michel Néret s'était rendu à cette avant-première en compagnie de ce qu'on peut de gens connus comme étant des voyous. Au printemps 2011, de retour du Maroc, le commissaire mène grand train à Lyon. Il s'affiche dans les cocktails, les trophées de golf et entre dans le classement des personnalités préférées des Lyonnais. Il est le policier le plus médiatisé car il est sur tous les créneaux de la lutte contre le crime et de toutes les fêtes. Avec un air de Charles Brunson, c'est un véritable oiseau des nuits lyonnaises. Lorsque, par exemple, Lyon People de Lyon l'avait classé comme le 22e personne des plus influentes sur Lyon, ça m'avait paraît curieux. Je trouvais que ce n'était pas trop la place d'un commissaire de police. Michel Néret m'avait dit à l'époque que ça le gênait beaucoup. On voyait bien qu'au contraire, il semblait aimer ça. Je découvre Michel Néret qui aime les sorties. qui aime les soirées un peu plus officielles. Je le vois aimer rencontrer des gens qui ont des moyens sur Lyon. C'est pour ça que je dis qu'il est de petit à petit on sent qu'il est attiré par tout ce qui est paillettes, voulant faire partie peut-être d'une société qui jusqu'à présent n'était pas la sienne. Le champion de l'anti-gang se transforme en commissaire bling bling. À cette période, cette femme, très proche du milieu lyonnais, le croise souvent affublé de costumes sur mesure payés par bénichoux. C'était quelqu'un de très élégant. Il était toujours habillé à une époque, il était en costume chemise blanche, des blousons de cuir qui les montrent, les chaussures. Oui, c'est quelqu'un qui adorait l'élégance et forcément l'argent qui va avec parce qu'il en faut pour être élégant. Michel Néret est devenu un octambule qui fréquente des bars chics et des boîtes de nuit à la réputation sulfureuse dans lesquelles il fait la fête avec l'avocat du milieu David Metaxas. Il y avait le personnage un peu borderline mais dans le bon sens du terme qui aime bien fréquenter le monde de la nuit qui est un notable à Lyon, ça aussi, il ne faut pas l'oublier dans sa psychologie, il est reconnu, il est accueilli les bras ouverts par ceux qui tiennent les établissements de nuit. Il adorait aller dans des endroits pas forcément bien fréquentés par les Lyonnais. Alors il y avait des grands voyous comme il y avait un peu ce qu'on appelle la friture des gens qui ne sont pas forcément fréquentables mais avec qui il était mais en même temps c'est quelqu'un qui n'avait peur de rien et qui se sentait à l'aise partout puis boire parce que c'était un bon vivant et se foutant de ce qui se passait autour, surtout. Les filles, la drogue, c'était pas... Je pense pas que c'était vraiment son truc mais c'était une ambiance. Il aimait ces endroits peut-être un petit peu un petit peu over, glauques c'était son truc. Il avait besoin de ça. Pour faire la bringue, Michel Néret dépense sans compter. Dans le microcosme lyonnais, le train de vie du policier commence à faire jaser. C'est vrai qu'il a invité beaucoup de personnes qui directement étaient un peu étonnées aussi de le voir payer des notes qui étaient plutôt importantes notamment notamment par rapport à son solde, ses revenus de policiers. Ils sortaient des billets ? On l'a vu sortir des billets, oui, 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 ils payaient beaucoup en espèces. Comme le font les voyous en fait ? Oui, un peu pareil, oui. Oui, les voyous et chez l'entreprise, il y a beaucoup de gens qui partent en espèces. Ce sont forcément des gens qui ont des gros revenus. Avec sa vie de fêtard, Michel Néret s'absente souvent du domicile conjugal. Nicole se sent délaissée. Au téléphone, elle reproche à Bénichou de financer l'avis de débauche de son mari. Nicole Néret a moins de scrupules. lorsqu'elle profite elle aussi des largesses du milieu. Régulièrement, le couple part en week-end sur la Côte d'Azur dans cette luxueuse villa. 480 mètres carrés et une belle piscine. Le commissaire se pavane en lunettes fumées grand format au volant au volant d'une Ferrari. Pour ses virées jet-set, il ne débourse pas un centime. C'est un personnage sulfureux qui régale. Stéphane Alzra, le cousin de Gilles Benichou. Stéphane Alzra aussi est connu pour être un escroc. Il a déjà été... Il est, au moment où il apparaît dans l'enquête, il est poursuivi pour des habits de biens sociaux, pour des escroqueries présumées dans des sociétés de téléphonie. Donc là aussi, c'est un personnage quand même qui est en délicatesse avec la justice et les enquêteurs se demandent ce que le commissaire fait chez lui. Cette complicité entre le flic et l'escroc, déjà condamné cinq fois, interpelle un autre homme. David Metaxas, l'avocat de Stéphane Alzra. Fin avril 2011, il met en garde son client au téléphone. J'interroge Stéphane Alzra en lui disant est-ce que tu n'as pas peur à force d'être au contact de Michel Néret qu'un jour Michel Néret finisse par faire une belle affaire avec toi et qu'il t'interpelle. Au cours de la conversation, l'avocat découvre qu'une histoire d'argent se jouerait entre le commissaire et l'escroc. Lui, il fait tomber un maximum de personnes. Ouais. Pour lui, toi, t'es un gros poisson quand même. T'es gentil, merci. Non, non, mais attends, je suis sérieux là. Il gagne quoi ? Et là, Azra me répond mais qu'est-ce qu'il aurait à gagner ? Et je lui dis faire le 20 heures avec toi parce que tu pourrais être un beau poisson quand même pour lui et il me répond mais il y perdrait. Ok, mais il y gagne quoi financièrement ? Ah, bah là-dessus, je suis d'accord. Je connais pas la nature de vos trucs et je suis pas demandeur. et c'est moi qui mets le holà tout de suite à cette conversation en disant je veux rien savoir de ça. La nature des relations entre Stéphane Alzra et Michel Néret, je veux pas en entendre parler. Mais effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Entre quoi, combien, comment, je veux pas le savoir. Malgré cette précaution, l'avocat sera mis en examen pour détention d'informations confidentielles transmises par Michel Néret. Dans les locaux de la police judiciaire de Lyon, un autre homme aperçut un changement dans le comportement du commissaire. Son chef, Claude Cateau, le voit peu à peu s'isoler. Nous avions toujours l'habitude de travailler portes ouvertes. Et puis voilà que d'un seul coup, de plus en plus souvent, la porte de Michel Néret était fermée. Je me rappelle cette porte, il venait rapidement ouvrir, il disait, tiens, il y a eu un coup de vent, ma porte s'est fermée. C'est, sur le coup, oui, mais au bout de deux ou trois fois, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est, ça me donnait l'impression, il a besoin d'être tranquille dans son bureau, que personne ne pénètre comme ça à l'improviste. Que manigance le commissaire dans son bureau. Au printemps 2011, à la demande de Benichou, il multiplie les recherches dans les fichiers d'Interpol, la police internationale qui traque les délinquants en cavale. Car l'escroc et son cousin, Alzra, sont en train d'organiser un business avec les renseignements transmis par Michel Néret. Benichou, Alzra, demande des fiches qui concernent beaucoup d'escrocs qui sont dans la fraude à la taxe carbone ou beaucoup de personnages qui ont gravité autour d'Alzra. C'est là où le commissaire devient très imprudent. C'est-à-dire qu'en communiquant ces fiches de recherche, elles vont tomber entre des mains qu'il ne maîtrisse plus. C'est un peu tout le problème pour lui. Le 4 mai, les enquêteurs interceptent un SMS envoyé par Benichou à Néret. Tu pourrais me ramener le papier de Cyril Astruc ? Merci. Bise. La réponse de Néret est immédiate. Ok. Cyril Astruc est surnommé le prince du CO2. En 2009, il aurait gagné 600 000 euros par jour grâce à l'arnaque à la taxe carbone qui a coûté 2 milliards d'euros à la France. Dans son bel appartement parisien, l'escroc nous a accordé une interview. Au printemps 2011, Interpol a lancé un mandat d'arrêt international contre lui. Il s'est enfui en Israël. Alzra vient alors lui rendre visite. Il veut lui vendre sa fiche Interpol qui lui permet de savoir dans quel pays il peut circuler sans risquer d'être arrêté. Je le reçois chez moi, donc à la maison. C'est un entretien qui va durer entre 2 et 3 heures. C'est à l'issue de cette rencontre. Il m'a sorti le fameux papier. Je n'ai pas du tout l'intention de voler. Je suis en Israël depuis 2008. La preuve, c'est que j'y resterai jusqu'en 2014. Ça ne sert strictement à rien de savoir qu'il ne fiche Interpol ou pas puisque de toute façon, je ne bouge pas d'Israël. Jamais vous n'entendez prononcer le nom de Michel Hennel ? Jamais. Je pense qu'à ce moment-là, c'est plus de la protection. C'est-à-dire qu'eux-mêmes se protègent. Ils ont sûrement une espèce de... Ils ont cette source dans la main, en tout cas, j'imagine. Ils veulent la protéger. Donc je ne pense pas que c'est dans leur entérêt à ce moment-là d'aller brûter un droit ou un gauche qu'ils avaient cette relation en tout cas avec Michel Néré. Astruc est à l'abri car son mandat d'arrêt international est sans effet en Israël. Il refuse donc la proposition de Stéphane Alzra. Alzra et Benichou vont démarcher d'autres escrocs réfugiés dans ce pays. Ils s'intéressent à une célébrité, un Français condamné à 7 ans de prison et planqué près d'Hôtel-Aviv. Gilbert Chicli est surnommé le professeur. En France, cet arnaqueur a détourné 60 millions d'euros des comptes de nombreuses sociétés. Menacé par la mafia locale, sa villa est protégée par une trentaine de caméras et un garde du corps surarmé. En 2011, Gilbert Chicli cherche à quitter Israël. Lorsque le frère de Stéphane Alzra vient lui proposer sa fiche Interpol, il accepte sans hésiter. Ce qui me lie dans l'affaire Neres, ce sont les fiches Interpol et effectivement, j'en ai bénéficié pour savoir quelle était ma position au niveau pénal, au niveau international, pour savoir si je pouvais voyager. et je me suis aperçu que j'avais un mandat d'arrêt. Bon, maintenant, Neres, moi, je ne le connais pas personnellement. Gilbert Chicli a donc acheté les informations transmises par Neres, mais il refuse d'indiquer le montant de la transaction. Le 11 mai, les enquêteurs le découvrent dans une conversation entre Gilles Benichoux et le frère de Stéphane Alzra. 30 000 euros par escroc grâce à Michel Neres. Au total, le commissaire a transmis à Benichoux les fiches de 17 voyous susceptibles d'échapper à la police. Des faits prouvés par les enquêteurs qu'il ne peut nier. Objectivement, les interrogations, je les ai effectivement faites. Un certain nombre de renseignements, je les ai effectivement transmises. Ces gens-là m'ont effectivement fait un certain nombre de cadeaux. Donc, objectivement, la justice peut considérer que tout ça s'inscrit dans une démarche de corruption. Je peux le comprendre très franchement. Moi, je sais que ce n'était pas ma démarche. Maintenant, à moi d'essayer de convaincre et de démontrer que je n'ai pas fait ça dans cet esprit-là. Michel Neres parviendra-t-il à convaincre la justice que ces écarts de conduite n'avaient qu'un but professionnel ? En juin 2011, le commissaire va franchir une nouvelle étape en aidant Stéphane Alzra à échapper à la prison. Le 10 juin, l'escroc est condamné à un an de prison ferme pour fraude fiscale. Absent à son procès, un mandat d'arrêt a donc été lancé contre lui. Le tribunal mande et ordonne à tous officiers ou agents de la police judiciaire et à tous les agents de la force publique de rechercher et de conduire devant le procureur de la République du lieu d'arrestation de la personne susvisée. Pour échapper aux policiers qui vont se lancer à ces trousses, Stéphane Alzra compte sur le commissaire Néret. Le jour de sa condamnation, Néret appelle Francis Montoy, le procureur chargé de faire emprisonner Alzra. Oui, salut Michel. Tu vas bien ? Euh... Bon, j'ai un gars qui vient de se faire condamner à un an d'emprisonnement avec un mandat d'arrêt. C'est un mec qui me rend des services. Mais enfin bon, il est impliqué dans une affaire financière. Voilà. Ah ben, le mandat d'arrêt, ils vont le diffuser aux délégations judiciaires. Vous, avec les délégations judiciaires, s'ils peuvent le mettre sous le coude. Parce qu'ils vont le diffuser lundi ou mardi, le mandat d'arrêt ou mercredi. Mais si le mandat d'arrêt, ils le mettent sous le coude, ils risquent rien du tout. Bon bah, je m'en occupe. Merci Francis. Allez, salut mon Michel. Ciao, ciao. Le commissaire vient de faire passer Alzra pour un informateur qu'il n'est pas. Il a menti et abusé de la confiance d'un haut magistrat. Pendant 20 ans, Nairay à Lyon, c'est le commissaire qui a réussi les plus belles affaires de la police judiciaire. C'est lui qui a arrêté les plus gros voyous, qui a démantelé les plus gros réseaux de stupéfiants. Donc il a une réputation qui est au maximum. Il a reçu la légion d'honneur pour ça, pour avoir arrêté les fugitifs dans des conditions extrêmement difficiles. Donc c'est quelqu'un qui bénéficie d'une confiance totale et qui a eu l'habitude durant toute sa carrière de négocier pour des indicateurs, pour des informateurs, pour suspendre des mandats d'arrêt pendant un certain temps, etc. Donc ça, ça fait partie du personnage Nairay depuis tout le temps. Donc le fait que Nairay aille demander à des magistrats d'arranger le coup pour un indique, il n'y a rien de sourcier. C'est quelque chose qu'on a déjà vue. Quelques jours plus tard, le mandat d'arrêt de Stéphane Alzra est suspendu. L'escroc en profite pour fuir en Israël. Michel Nairay va cette fois-ci intervenir auprès de la justice pour aider le voyou. Car Alzra a fait appel de sa condamnation et doit être rejugé. Le 11 août, Michel Nairay se rend au palais de justice pour rencontrer le haut magistrat qui prononcera la sentence le jour du procès. Le commissaire espère obtenir de la prison avec sursis pour le faux informateur. En sortant de ce rendez-vous, il appelle Benichou, le cousin d'Alzra, et lui relate son entrevue avec le magistrat. Ah, ça s'est super bien passé. C'est un mec super sympa. Apparemment, il va passer en procès le 26 novembre ou le 24. Ah ouais ? Je lui ai dit « Sachez que ma démarche est confidentielle. Bon, je compte sur votre discrétion. » Et il me dit « Bien évidemment, quand vous me dites que c'est une source à vous, moi, c'est motus et bouche-cusu. » Et je lui dis « Est-ce qu'on peut espérer que du sursis ? » Il me dit « Évidemment, bien sûr. » Ah bah, t'es un amour. Je pense qu'on peut raisonnablement partir sur une peine de sursis avec un mandat d'arrêt qui ne s'exécutera pas. Ah bah, je suis heureux, là. Je suis heureux. Tu m'as annoncé la plus belle nouvelle de mes vacances. Ah, putain, putain, je suis heureux. Je t'embrasse. Merci pour tout, mon chéri. Merci, Michel. Ciao, ciao. En trois mois, Michel Néret est intervenu une douzaine de fois pour éviter la prison à Stéphane Alzra, qui rentre en France en toute confiance. Pourquoi le commissaire se démène-t-il pour venir en aide à l'escroc ? Fin juin, les enquêteurs ont entendu sa femme reprocher à Benichou et Alzra d'avoir transformé son mari en voyou, prisonnier de leur argent. C'est pas du tout le mec que j'ai rencontré. Moi, j'étais avec un voyou. J'en avais marre, des voyous. Je voulais un mec sain et maintenant, il est plus voyou que les autres. Mais arrêtez, mais arrêtez ! Il est obnubilé par le fric. Il n'y a que le fric. Le fric, le fric, le fric ! D'accord. Alors, ne lui donne plus de monnaie, sinon il va au casino, il va boire des canons et il en paille aux nénettes. C'est des conversations échangées dans un contexte familial tendu où c'était une période où, avec ma femme, on était en difficulté. Donc, c'est des termes excessifs tenus par une femme énervée vis-à-vis de l'attitude de son mari. C'est comme ça que j'explique ces termes-là qui reposent sur aucune réalité concrète. Ma femme n'a rien vu de particulier. J'étais à Lyon toute la journée. Non, c'est quelque chose qui était, à mon avis, sorti de l'énervement de la bouche d'une femme qui en voulait à son mari. Fin juin, Gilles Bénichoux va donner satisfaction à Nicole Néret. Au lieu de donner de l'argent à son fêtard de mari, l'escroc va lui constituer un pécule pour sa retraite. le 3 juillet 2011, Stéphane Alvra contacte son conseiller bancaire pour ouvrir plusieurs comptes en Suisse. Je vais t'envoyer 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Ok, 5 personnes, tu vas m'envoyer ? Oui, je t'explique. En janvier 2012, t'auras la totalité des fonds, mais pour l'instant, ce sera des petites sommes qui vont être envoyées. Au final, t'auras peut-être 2 comptes à 5 ou à 7 millions chacun. Ok, tu m'envoies tout ça. Je regarde et on se rappelle lundi pour que tu m'expliques ? Bah, je t'envoie les passeports. Ok. Mais l'argent, il vient d'où ? D'Indonésie. Ouais, ça vient d'Indonésie. C'est des sous qui sortent d'une société française. Après, ils partiront en Indonésie. C'est de l'évasion fiscale, quoi. Peu après, le banquier suisse reçoit les passeports des 5 titulaires de ses comptes. Parmi eux, une certaine, Nicole Néret. Deux mois plus tard, la femme du commissaire se rend à Genève avec Gilles Bénichoux. Ils ont rendez-vous chez le conseiller de Stéphane Alzra, dans une banque spécialisée dans la gestion de fortune. Michel Néret est dans la confidence. Effectivement, Gilles Bénichoux m'avait parlé de leur possibilité de faire ouvrir des comptes en Suisse. Et lorsqu'il m'a proposé l'ouverture d'un compte, je n'y ai pas vu malice. Parce que si j'y avais vu malice, vous croyez que j'aurais eu l'intelligence d'envoyer ma femme pour faire signer l'ouverture d'un compte à mon nom en Suisse avec des gens qui avaient des antécédents judiciaires. Ce n'était pas dans cette optique-là. Moi, le compte en Suisse, c'était peut-être pour le jour où on vendait l'établissement de ma femme ou le jour où une fois en retraite, je pouvais être amené à travailler avec un certain nombre de personnes et mettre des commissions. Voilà, oui, c'est clair. Ça, c'était un compte qui avait une vocation à vivre bien plus tard. Michel Néret a accepté l'ouverture d'un compte en Suisse par un délinquant en fuite qu'il protège. Aux yeux des enquêteurs, le commissaire semble ne plus avoir de limites. En ville, cela commence à se savoir. Il y avait une atmosphère quand même qui était lourde depuis certains temps. Il y avait des rumeurs dans la ville. On disait qu'il était allé trop loin. C'est une ville étrange, une ville de rumeurs, mais quand la rumeur ne s'éteint pas, c'est que forcément, il va se passer quelque chose. En six mois, les enquêteurs ont accumulé suffisamment de preuves de corruption. Fin septembre, au petit matin, la police des polices interpelle à son domicile, le couple Néret. Au même moment, Alzra et Benichou sont arrêtés. Dès son 2e jour de garde à vue, Benichou balance sans état d'âme son cousin Alzra et son ami Néret. Je peux dire que Néret a toujours veillé sur Stéphane Alzra, sa sécurité, ses allées et venues sur les autres territoires et tout à faire pouvant viser sa personne. Ne pensez-vous pas qu'il était payé pour cela ? Pas du tout, mais je pense qu'il savait qu'il allait être remercié. Stéphane Alzra a ouvert une société au nom de Nicole Néret. Il n'a jamais été question de remettre des valises de billes à Michel Néret. En revanche, ce qui était prévu pour janvier 2012, si Stéphane Alzra était vraiment miroir de cause, on appelle, c'est que la société soit ouverte au nom de Nicole Néret et que des sociétés rapportent des fonds à cette dernière. Savez-vous quel était le montant des commissions qui devaient être versées aux bénéfices de la société offshore gérée par Mme Néret ? Je ne connais pas le montant précis, mais je pense que M. Néret aurait pu toucher 100 000 euros. Pour les enquêteurs, le commissaire est démasqué. Pour éviter tout contact avec ses complices présumés, il est placé en détention préventive. Autour de lui, les langues se délient. Néret se sentit intouchable, une forme de sentiment d'impunité. Après avoir tant donné au service de police pour ne pas dire à la justice, on ne pourra pas me prendre. Et sans doute qu'il a relâché sa vigilance là-dessus. Les conversations téléphoniques sont très claires. On voit que Néret parle de tout au téléphone. On voit qu'il y a une forme de vigilance chez Michel Néret qu'il aurait dû avoir par exercice. Il a fait mettre pendant toute sa vie des gens sur écoute et en réalité sur son téléphone à lui, c'est le premier à parler. Il ne faut pas oublier qu'il s'est retrouvé dans un milieu d'escroc. Et un escroc, j'ai toujours admiré un bel escroc. Ce sont des gens qui sentent le défaut de la cuirasse chez les autres. Et je pense qu'ils ont découvert la faille de Michel qui était les paillettes, jolies filles, les sorties, se faire aduler. Et là, je crois qu'ils ont investi la brèche et ils ont réussi à se le mettre complètement dans la poche. Fin mai 2012, après huit mois passés derrière les barreaux, Michel Néret est libéré sous condition. Interdit de séjour dans la région lyonnaise, il est cantonné dans l'est de la France à 400 km de son domicile et de sa femme. Fini la belle vie et les Ferrari, l'ancien flambeur, privé de boulot et même de son permis, circule désormais à vélo. Il doit pointer chaque jour à la gendarmerie de la petite ville de Toul. Toul, c'est mon premier espace de liberté lorsque vous faites huit mois de prison, c'est-à-dire 223 jours enfermés dans une cellule de 10 mètres carrés avec une liberté de 5 heures par jour et 18 heures par jour passées dans un espace confiné. Toul, ça a été mon espace de liberté et je crois que ces huit mois m'ont permis de mesurer à quel point la liberté est un bien précieux. Dans son exil lorrain, l'ancien flic doit occuper son quotidien ou plutôt ses nuits. Pour tromper l'ennui, il renoue avec ses habitudes de noctambule et fréquente les bars branchés de Nancy où il se fait de nouveaux amis comme le patron de cet établissement. Aux yeux des Lorrain, l'enfant du pays demeure un grand flic, une vedette qui se console en cultivant sa notoriété. J'ai repéré sur la terrasse, je me suis présenté et voilà, on a sympathisé vraiment quelqu'un d'agréable, bon vivant. Après, l'histoire, le personnage, le lyonnais, je ne le connais pas. Je ne connais que le Lorrain qui est là vraiment de très bonne compagnie. Tu fais partie des personnages qui m'ont accueilli vraiment avec simplicité et puis pour moi, je l'ai ressenti comme un bonheur parce que je ne savais pas comment les gens allaient me percevoir et m'accueillir. Honnêtement, avec l'image qui avait été faite par la presse de ma personne, je ne savais pas. Mais bon, je fais partie des gens qui m'ont tendu la main et qui m'ont accepté, qui m'ont adopté et avec lesquels j'ai noué des relations. En septembre 2012, Michel Néret est rentré chez lui. Il a retrouvé sa femme Nicole, mise en examen elle aussi. Plus d'un an après son arrestation, le commissaire évoqué a bien quelques regrets, mais il refuse toujours d'admettre qu'il a fauté. Rétrospectivement, il est toujours facile de se dire « Ah oui, j'aurais peut-être pas dû accepter ci, accepter ça, partir... » c'est vrai. Objectivement, ces imprudences-là, évidemment, je me les reproche. Mais dans le moment et dans la construction intellectuelle qui était la mienne, je n'ai pas vu malice. Maintenant, c'est vrai qu'on va me le reprocher sévèrement et sèchement, rétrospectivement, bien sûr. Mais on est dans le feu de l'action et dans le feu de l'action, encore une fois, je n'ai pas vu cet aspect pernicieux. En acceptant des cadeaux de voyous, Michel Néret affirme ne pas avoir eu conscience d'enfreindre la loi. Plus de 4 ans après le scandale, ses anciens collègues de la police judiciaire nationale s'interrogent toujours. Pour sa patronne, Martine Monteil, l'ex-super-flic n'a pas livré sa vérité. Quelle est la raison qui a fait que Michel Néret, qui était bon flic, bon chasseur, avec des vrais succès, etc., sur le plan de la lutte contre la délinquance et le crime et tout. Et puis, voilà, tout d'un coup, cet aspect noir. Tout le monde cherche un peu pourquoi Néret, si ça lui est arrivé. Si vous voulez, on est tous finalement tellement déçus que ça soit arrivé. À la limite, on aimerait bien qu'ils nous le disent. On a envie de savoir. Mais il n'y a que lui qui détient la solution et qui peut nous dire pourquoi. Au palais de justice de Paris, durant les trois semaines de son procès, Michel Néret a maintenu sa version du grand flic qui infiltrait le milieu pour des raisons strictement professionnelles. Il y a six jours, la procureure a réclamé quatre ans de prison, dont 18 mois avec sursis pour l'ancien commissaire et 12 mois de prison avec sursis pour sa femme, Nicole. Leur ami, Gilles Bénichoux, ne s'est pas présenté au tribunal. Cinq ans de prison et 100 000 euros d'amende ont été requis contre lui. En novembre, son cousin Stéphane Alzra s'est évadé de prison. La procureure a exigé cinq ans de détention et 250 000 euros d'amende contre l'escroc en fuite. Pour l'avocat des voyous, David Metaxas, elle a demandé 10 000 euros d'amende. Dans quelques semaines, les juges délivreront leur sentence contre les prévenus du procès NERR.